Aujourd'hui dans le Bitcoin, le prix continue de chuter, sauf qu'on a une petite bougie bleue ici en délit qui est en train d'apparaître. Pourquoi cette bougie bleue ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais avant on va quand même voir un peu vos commentaires qui font toujours plaisir. Voilà, ici on a Okartyplay, j'ai ce qu'il dit. Je suis le 5 centième like, il est 1h28, donc je pense que c'est un joueur vaut. Je ne trade même plus, donc je pense que c'est un joueur vaut. Et pourquoi Xavier Dupont ? Parce qu'en effet, il a fait une apparition hier sur ma miniature de vidéo. Écoutez, ce n'est pas moi que je choisis, c'est son destin. Il y a encore un mois en arrière, il a fait une apparition dans les supporters espagnols durant l'euro. Hier, il a fait une apparition sur ma chaîne. Dans une semaine, il va prendre vos commandes au McDrive. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles de tes analyses. Dans le Bitcoin, on a cette petite bougie bleue qui apparaît. Pourquoi donc cela ? Bah tout simplement, regardez si on tire le trait ici, Fibonacci, bim. Qu'est-ce qu'il se passe exactement, exactement ? Hier, il n'a pas encore touché exactement, il y avait un petit espace. Voilà, sauf qu'ici, bim, exactement sur ce Fibonacci 0.382. Zone de rebond potentielle, attention potentielle. Moi, je verrais plutôt le prix descendre ici jusqu'à ce support ici au 0.5. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendent en fait ce support-là pour pouvoir acheter. Et souvent, quand beaucoup, beaucoup de gens attendent une target, en général, elle n'arrive pas. Le prix du Bitcoin continue de chuter actuellement, sauf qu'on a une bougie bleue qui est en train d'apparaître. Pourquoi elle apparaît ? Simplement parce que si on tire le Fibonacci, comme je vous l'ai dit depuis maintenant, cette bougie ici, quand il y avait la boule rouge qui est apparue, attention à cette 0.382, qui peut être une zone de retournement potentielle. Moins potentielle que le 0.5, mais ça reste une zone de retournement potentielle. Donc c'est ici, 0.382 et 0.5 où on fait attention. Si on commence à voir des divergences boules, c'est là qu'on peut prendre les longues. Pour l'instant, on ne délie pas grand-chose, après on verra en 4 heures. Sinon, je vous rappelle qu'en weekly, il est important qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc au-dessus des 39 000. On est en train de remonter un peu, on verra bien si ça suffit. Mais pour l'instant, ça semble bien partir à la hausse. 39 000, très important de clôture au-dessus pour confirmer ce support-là. En 4 heures, ce support ici sur le RSI tient la route. On a ici la boule verte qui est apparue. Boule verte un peu chelou parce que la vague était très 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 large ici. J'évite de trade les vagues très larges comme ça où la boule met du temps à apparaître. Des trucs comme ça, ça passe, ça, ça passe. Mais un truc large comme ça, c'est un peu risqué. Ceux qui l'ont pris ici, en plus, si vous avez mis le stop loss au bottom ici, s'en fait liquider par cette bougie-là. Naturelle est la sélection. Et sinon, pour ceux qui pensent que le 0382 fait son effet, c'est le moment d'investir. Divergence confirmée. On a deux bougies bleues qui se suivent. On a dépassé toutes les bougies précédentes au niveau de la hauteur. Attention, ce n'est pas encore confirmé ici. Attention, il reste encore 3 heures. Donc, si là, on clôture au moins à ce niveau-là, donc au moins 38 552, ça peut être un bail pour ceux qui veulent tenter le 0382 au niveau du Fibonacci Daily. Pour ceux qui tentent le long ici, prise de profit là, donc 0382, 0608, vous prenez à partir du top. Pour les targets, c'est 39 463 et 40 560, voilà. Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 1600$ de coupons bonus après votre premier dépôt. Avec ce lien-là, voilà, tapez dedans. On va passer sur ETHURM. Actuellement, on parait à la baisse puisqu'on a la boule rouge ici, suivie d'une divergence baire. Bougie verte très étrange ici. Est-ce que c'est une occasion pour prendre une divergence baire en 4 heures ? C'est ce qu'on va voir. Alors, il fait même en 4 heures actuellement. Très belle bougie bleue, ça c'est bien. Par contre, pas de divergence baire pour l'instant. Voilà, ici ça descend, là ça descend. Au contraire, on a des divergences boules. Par contre, j'évite de les prendre vu que boule rouge en daily, daily is king. Si vous voulez nouveau parier la hausse de manière sécurisée, vous attendez que ce top-là soit pété. Vous cherchez une nouvelle divergence boule pour parier la hausse. Là, actuellement, je vous rappelle qu'on est sur une boule rouge en daily, donc on privilégie les divergences baire. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc on ne parie pas la baisse. Voilà, pour revenir en daily, niveau Fibonacci, la première target est théoriquement ici sur le 0,382, zone très logique, puisqu'ici on a le neckline du W, donc neckline 0,382. Ici, ça me paraît plus logique, ça rebondisse que sur le Bitcoin. Sauf que Bitcoin is king, c'est-à-dire que si le Bitcoin monte, il emmène tous les alt avec lui. Et ça, c'est un peu chiant des fois quand on fait du trading sur les alt, c'est pour ça que théoriquement, le Bitcoin, c'est le coin le plus simple à trader, vu qu'il dépend d'aucun autre alt. On regarde quand même vite en 2 heures l'ithereum actuellement, donc si on tire un trait ici, ça descend légèrement, si on tire un trait ici, on touche presque, donc on n'est pas encore sur une divergence bare, mais presque, il reste à voir ici. Si là, on touche cette ligne qu'on rebondit ici, et qu'ici, il rebondit plus bas, ça fera une divergence bare, donc à prendre en compte. Ici, là, c'est tout droit, et là, ça descend, bim, on prend la divergence. Voilà. Si ça arrive, attention. On va passer au coin du public ici, si on a par exemple ATO Precious qui dit « There's no doubt in my mind, there. We are only going bull, but BTC is going nuclear. » Pardon. Donc on a CH Leruxy qui dit « Ada, Cardano, fusée, 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 flamme, 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 flamme. » Alors, Cardano, j'ai mis en weekly parce qu'il y a un truc assez étrange qui est en train de se passer. Très intéressant, très intéressant. Regardez ici, cette ligne rouge. Ici, on a pris du top. Ça rebondit ici deux fois. Une fois, deux fois en weekly. Bim, on descend. Et là, ça rebondit, mais de manière boule. Donc on ne pète plus cette ligne ici à la baisse. Trois rebonds, non pété. Est-ce que là, il va repartir là-haut ? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, regarde ici. Boule verte ici, en weekly. Donc ça, c'est plutôt bon. Et en plus de ça, grosse divergence ici, ça descend. Et ici, ça monte beaucoup. Donc, Ada, rien qu'en weekly, très propre. Très propre. Merci beaucoup, maître. En passant au daily, je rappelle qu'en weekly, on peut être boule. Et en daily, on peut être bear. C'est totalement logique. Actuellement, divergence bear ici, non confirmée. Pas encore de boule rouge ici. Donc là, si boule rouge, on descend. Voilà, là actuellement, on est déjà beaucoup trop monté pour rentrer en langue. Donc si tu es déjà en langue, c'est bien. Si tu veux rentrer maintenant, c'est trop tard. Ce que je te conseille, c'est d'attendre une correction. Notamment avec cette future divergence bear qui risque d'apparaître. Si, imaginons la boule rouge apparaît ici. Donc sur cette bougie-là, ou demain, ou après-demain, peu importe. Tu prends le top comme d'hab. Et pour trouver un prix d'entrée, alors qu'est-ce qu'on a comme prix d'entrée ici ? 0,382, il a rebondi ici. Une sorte de résistance support. Les autres, il n'y a pas grand-chose. Ah si, le 0,68 aussi. Là, il a rebondi bien fort. Donc 0,382, 0,68, tu peux investir 50% ici, 50% là, si tu veux. Après, tu montes ça vers le haut. Imaginons, tu attends ici pour rentrer en langue, donc à 1,25. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets la première prise de profit ici sur le neckline. Donc juste ici, oui, la neckline. Tu as déjà du 16% de bénéfice. Donc prends un peu de bénéfice ici. Une fois qu'il atteint cette target, tu mets ton stop loss au prix d'entrée. Voilà, donc ce que tu peux faire, c'est rentrer ici 0,382, donc à 1,25. Premier bénéfice, tu prends ici la neckline 1,46. D'accord ? Tu auras fait du 16%, 17% carrément. Tu peux faire du x2 si tu es grosse couille, x3, enfin voilà, toi de voir. Et le reste, tu laisses monter, tout simplement. Et bien sûr, une fois que tu prends tes bénéfices ici, tu mets ton stop loss à ton prix d'entrée. D'accord ? Très important. On passe sur l'algo swing suisse en 2h sur Cardano actuellement. Donc tendance haussière, on prend tous les boules. Vous pouvez prendre l'aisselle, mais c'est plus risqué. Donc boule, 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 enfin voilà. Les selles, ça marche moins bien, parce que tendance haussière, on ne fait pas du contre-tendance. Il y a lui qui fonctionne bien, par contre, voilà, bon sell, lui, pas off, lui, il est pas mal. Lui, pas off, lui, il est pas mal. Et lui, il est pas off, voilà. Par contre, tous les bails sont quasiment bons. Donc là, vous faites vraiment limite du 90% de chance de réussite avec tous les bails ici. Et là, il y en a un qui est en train d'apparaître en 2h, regardez, il y en a un qui apparaît. Il se termine dans 50 minutes, donc dans 50 minutes, il est confirmé. Alors, lui, il est un peu risqué parce qu'on est sur une zone bleue ici, regardez. Allez, les zones bleues sont des signaux moyens, donc puissance moyenne. Merci beaucoup d'avoir shaké, shaké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et abonnez-vous, ça me fait bonder. Voilà, bonne soirée. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz